Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver avec Christian Aquino, Max Varsac, essai routier Mercedes GLC Coupé, Dieu sait s'il y a des modèles. On va aller voir Arnaud van der Meulen pour Glenn Woods, je sais que c'est un passionné d'automobiles. Une présentation technique Manoir de Lébiol et puis on terminera notre petite balade chez Charles Sardot, Royal Construct qui lui a la concurrence le BMW X4 et c'est par là qu'on va. Sous-titrage ST' 501 Arnaud, je suis super content de te voir, je vois que tu chipotes un petit peu, tu as une nouvelle collection ? Écoute, c'est la nouvelle collection d'automne qui vient de rentrer, il faut tout mettre en rayon maintenant, il y a du boulot, il y a du taf. J'ai quelque chose à te montrer d'exceptionnel, tu as une minute pour moi ? Écoute, je suis un peu débordé mais... Mais moi j'ai quelque chose d'exceptionnel, donc le Mercedes GLC Coupé, ça va te sortir. Là, si tu ne me prends pas les sentiments Christian, je vais trouver deux minutes. Alors Arnaud, là on est à l'intérieur du GLC Coupé, donc c'est facile, c'est exactement à l'intérieur de tous les C, je t'en pense. Écoute, c'est magnifique avec la finition, c'est un Mercedes, c'est bon, c'est très bon. Après la présentation d'Arnaud van der Meulen pour Glenwood, grand passionné d'automobile évidemment, je vous invite dans un lieu tout à fait extraordinaire sur la hauteur de Spa, le Manoir de Lébiol, et c'est par là que ça se passe. Musique Alors une présentation exceptionnelle dans un cadre exceptionnel. Manoir de Lébiol sur les hauteurs de Spa, GLC Coupé. Je ne pense pas que c'est un four coupé, parce que c'est déjà ces quatre portes. C'est un véhicule ici que nous avons en présentation sous la version 220D 4MATIC, donc c'est un 2.0L 150 cm3, 163 ch, 4MATIC, transmission intégrale, ça c'est relativement sympa. Alors Mercedes a des déclinaisons et des déclinaisons, et puis tout compte fait. Vous savez combien de modèles il y a chez Mercedes ? Eh bien mesdames et messieurs, je vais vous dire, 29. Eh oui, je me demande d'ailleurs comment il s'y retrouve. Mais bon bref, GLC Coupé, par rapport au GLC standard, 8 cm plus long, la hauteur est diminuée de 4 cm, et ça, ça favorise quoi ? Eh bien le centre de gravité, et de fait, très certainement, une meilleure tenue de route. Au premier regard, très difficile de faire la distinction entre le GLC Coupé et le GLE Coupé, évidemment c'est une stratégie marketing, et à ce sujet, évidemment, c'est un peu le pavé dans la mare, par rapport à BMW avec son X4. Évidemment, BMW a une longueur d'avance, ça fait quand même l'X6, ça fait 8 ans qu'il est sur le marché, l'X4 2 ans, mais là je pense que l'élève a rattrapé le prof, voire très certainement le dépassé. Alors, on n'est pas bien là ? Effectivement, super, mais moi, ce que je veux, c'est essayer. Oh non, on ne commence pas, non, pas question. Père à vie, un coquin quand même, on va être des choses ? Non, c'est bien parce que c'est toi, mais bon bref, allez, je t'offre un coquin, je vais le chercher. Yes ! Charles, content de te voir, ça me fait très plaisir, tu vois, j'ai les lunettes blanches par rapport à ton auto, parce que j'ai apporté, ça n'a rien à voir, ton avis. Une belle surprise, très beau, très beau design, vraiment, vraiment surpris de la ligne, très belle, très belle. Il n'y a pas vraiment de surprise au design, puisque c'est le petit frère du GLE, donc plein de formes du C, c'est peut-être politiquement plus correct. Évidemment, nous, on n'est plus raisonnable, on a un véhicule à 163 chevaux, mais bon, on peut quand même monter très haut, et puis au niveau motorisation, bientôt, je te ferai essayer la nouvelle GLC Coupé AMG 43, 367 chevaux, grâce au garage Kalshoher. Pourquoi ? Parce que Kalshoher est le seul point performance AMG pour la Wallonie, donc là, je te garantis qu'on va passer un bon moment. Me réjouis. On va voir ça de plus près, allez, viens. Conclusion qui s'impose sur le GLC Coupé, parce que, comme vous l'avez constaté, j'ai piqué la voiture à Christian, avant d'ailleurs que je lui ramène l'auto au manoir dans les bioles. Bon, bref, véhicule très dynamique, ça, c'est parfait. Évidemment, on a une note un peu plus salée, évidemment, la facturation, c'est plus ou moins 3600 euros de plus entre le GLC et le GLC Coupé, mais on a un autre design, il faut un peu savoir ce qu'on veut. Les mauvaises langues, il n'y a pas trop de place à l'arrière pour les grands gabarits, et bien ça, mesdames et messieurs, je vous dis que c'est faux, parce que là, je peux en mettre le 95, je sais me placer derrière, il n'y a pas de problème avec ça. Visibilité arrière, là, par contre, c'est une autre histoire, c'est assez réduit, mais rassurez-vous, Mercedes, ça pense à vous, les caméras, enfin, la caméra de recul est placée d'origine, donc de série dans la voiture, et là, évidemment, c'est une aide très précieuse. Freinage, côté dynamique du véhicule, parfait, maniabilité, parfait. Il y a évidemment des options, comme des pages A3, ça, c'est d'accord, et entre autres, évidemment, la suspension pneumatique, 2200 euros, plus ou moins. Là, c'est peut-être l'option vraiment incontournable, on a un véhicule qui vire vraiment à plat. Voilà, moi, je pense que vous avez différentes motorisations qui s'affichent en bas d'image. La meilleure chose, peut-être, c'est de passer auprès de votre concessionnaire, que ce soit à Liège, vers Vieux-Pen, pour avoir peut-être votre avis, puisqu'évidemment, nous avons tous et toutes des attentes différentes sur les véhicules qui nous occupent, et auxquelles, évidemment, nous nous trouvons sur les voies publiques, tous les jours. Voilà, mesdames et messieurs, une bonne fin de journée, max25.ve, au plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures. A bientôt. Sous-titrage ST' 501